Musique Alors j'ai assisté à la première édition de la journée l'an passé, en 2018, dans l'auditoire, simplement. Et ça m'a vraiment semblé important quand Delphine Gaujet m'a proposé de participer à l'élaboration du programme pour la seconde édition, de participer activement. Je pense que j'avais pas mal de choses à apporter en termes de suggestions, de propositions, de thématiques ou d'intervenants. Et puis moi ça me permettait aussi de rentrer plus au cœur du dispositif Lyon-Béopole. Nous sommes adhérents et ça me semblait vraiment une bonne synergie gagnant-gagnant d'apporter une expertise et en même temps de bénéficier d'un écosystème performant qui est tel que Lyon-Béopole. Musique A mon avis, il y a un premier challenge au niveau clinique, on l'a vu aujourd'hui, avec un besoin d'homogénéiser la façon dont les études sur les probiotiques ou les Lyon-Béopole sont designées et conduites avec le même type de questionnaire, le même type d'évaluation. Sinon, le risque qu'on voit aujourd'hui, c'est que les méta-analyses qui reviennent sur de nombreuses études sont difficilement comparables et finalement arrivent à un résultat qui est un peu biaisé d'un non-effet versus le placebo par exemple ou un effet vraiment mineur. Pas parce que ça ne marche pas, mais parce que les choses ne sont pas bien comparables finalement. Donc ça c'est un premier challenge. On a un deuxième challenge qui est vraiment au niveau réglementaire ensuite, et on l'a bien vu aussi aujourd'hui, entre la voie complément alimentaire ou produit alimentaire et puis la voie plus pharmaceutique qui passe par deux voies, réglementaires en tout cas en Europe, bien distinctes avec leurs contraintes et avec des conséquences derrière en termes de contexte de production, de circuit de distribution et de vente. Donc ça c'est vraiment un aspect très important, le réglementaire. Et puis je vais revenir sur un dernier aspect qui est peut-être le plus technologique, c'est l'aspect mécanistique, où après la démonstration des évidences cliniques, il est absolument indispensable de passer à la compréhension des mécanismes d'action de ces micro-organismes bénéfiques pour vraiment comprendre après la démonstration du quoi, la compréhension du comment. Alors là c'est pareil, il y a beaucoup d'opportunités. Si je parle de ce que je connais bien, les technologies d'analytique microbienne, où on est encore sur des standards beaucoup basés sur la microbiologie classique, qui est une vieille technologie, la microbiologie dite pasteurienne, qui a plus d'un siècle d'âge, qui est performante bien sûr, mais qui a aussi ses limites. Aujourd'hui on atteint vraiment un niveau lourd par rapport à ses limites technologiques et analytiques. Et donc d'où la nécessité de développer de nouveaux outils en analytique microbienne, comme l'acytométrie en flux, qui est très puissante et très exhaustive comme approche analytique, et qui à mon avis permettra de faire beaucoup de choses dans un futur assez proche sur cet aspect-là. Si on parle d'autres outils non technologiques, je pense que sur le plan réglementaire, il y a aussi beaucoup d'initiatives intéressantes avec le PRI en Europe, mais avec des initiatives comme l'IPA en Europe et global, qui sur le plan réglementaire font beaucoup. Et puis encore une fois, je vais revenir sur la mécanistique, l'idée de nouveaux modèles mécanistiques d'études chez l'animal. On connaît beaucoup la souris, on a beaucoup parlé du singe aujourd'hui, mais aussi des nouveaux modèles qui arrivent récemment dans le domaine du probiotique et du micro-organisme bénéfique sur des nématodes, sur des drosophiles, ou sur des petits poissons, le zebrafish, qui sont à mon avis très très prometteurs, de façon complémentaire les uns avec les autres, et pas un qui va remplacer l'autre. Donc à mon avis, il y a beaucoup d'opportunités sur tous ces outils-là par rapport aux challenges qu'on a évoqués plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada